... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Paris demande une réaction de force de la communauté internationale après une déclaration à minima du Conseil de sécurité sur les attaques supposées au gaz toxique autour de Damas. Au Liban, le tribunal militaire engage des poursuites contre trois hommes pour appartenance à une organisation terroriste et planification d'attentats dans plusieurs régions de la capitale. Ossni Moubarak, remis en liberté dans l'affaire de corruption qui le concernait, devrait être assigné à résidence. L'ancien chef d'État égyptien pourrait quitter sa prison dès ce jeudi. Et à suivre également dans le journal, les derniers enregistrements secrets de Richard Nixon à la Maison Blanche ont été rendus publics. 340 heures de conversation d'attentant d'avril à juillet 1973. ... De nouveaux bombardements ont eu lieu ce matin sur les lieux des attaques supposées au gaz toxique hier en Syrie. Plusieurs banlieues de Damas, contrôlées par les rebelles à l'est et au sud-ouest de la ville, ont été frappées. L'armée syrienne tente depuis deux jours et par tous les moyens de reprendre le contrôle de toute la zone de Damas. C'est les attaques au gaz énervant dont l'armée est accusée par les rebelles et qui aurait fait jusqu'à 1300 morts hier, donc qui ferait partie de cette offensive. Les Nations Unies, toujours bloquées par la Russie, qui continuent à soutenir Bachar el-Assad, ont accouché une fois de plus d'une déclaration à minima après la réunion d'urgence hier du Conseil de sécurité. Tous les membres du Conseil sont d'accord sur le fait que tout usage d'armes chimiques, par quelque camp que ce soit, quelles que soient les circonstances, constitue une violation du droit international. Une mission en Syrie d'inspecteur de l'ONU se poursuit en ce moment, mais elle reste soumise au bon vouloir des autorités. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, demande une réaction de force de la communauté internationale s'il y a la preuve d'utilisation d'armes chimiques. On l'écoute. Si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction ? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain, parce que ça se demanderait... C'est impossible, c'est impossible. Mais une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. C'est-à-dire aérienne ? C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de répliquer si les Américains, les Britanniques, les Français... Pourquoi pas les Russes aussi ? Parce que les Russes avaient eux aussi condamné l'utilisation d'armes chimiques, vous le rappelez. En principe, les Russes ont signé aussi le traité qui interdit l'utilisation d'armes chimiques. Et donc, si c'est avéré, il faudra qu'il y ait une réaction de la communauté internationale. Une réaction militaire ? Une réaction, je dirais... J'essaie de trouver le mot. De force. De force. Elle sera militaire, si elle est de force. Voilà, comme elle ne peut pas aller plus. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Dany Zani, a engagé des poursuites aujourd'hui contre trois hommes. Pour appartenance à une organisation terroriste, les trois hommes sont accusés de préparer des bombes dans le camp de réfugiés de Ayn el-Haloué, c'est au sud du Liban, et pour les transporter ensuite vers plusieurs régions de la capitale. Les accusés ont été déférés devant le premier juge d'instruction près le tribunal militaire. Le ministre de l'Intérieur, Marouane Charbel, a présidé ce matin une réunion spéciale pour examiner la situation sécuritaire au Liban, en présence de plusieurs hauts responsables du ministère. Il a notamment été question des cellules terroristes démantelées ces derniers jours dans le pays, ainsi que du déroulement de l'enquête sur l'attentat de Rouès dans la banlieue sud de Beyrouth. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette réunion. Et une autre réunion, celle du bloc parlementaire du Hezbollah à Art Hreik, c'est dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est une réunion présidée par le député Mohamed Raad. Le bloc du Hezbollah a accusé ceux qu'il qualifie de services de renseignement lâches d'avoir orchestré l'attentat à la voiture piégée de Rouès, qui a fait une trentaine de morts et près de 300 blessés le 15 août dernier. Le Hezbollah se dit déterminé à faire face aux menaces terroristes par tous les moyens possibles. Le conseiller de Sardariri pour les affaires étrangères, Mohamed Chattar, s'est entretenu ce matin avec le coordonnateur spécial adjoint, du secrétaire général de l'ONU au Liban, Robert Watkins. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban à la lumière de l'attentat de Rouès et du démantèlement de cellules terroristes. Il a également été question du conflit en Syrie et de ses répercussions sur la scène libanaise, avec en tête la crise des réfugiés. L'occasion pour le conseiller Dariri d'évoquer avec le responsable onusien le rôle de l'ONU dans l'aide aux réfugiés. Des assaillants masqués et armés ont tué un partisan du Hezbollah et deux autres hommes, dont un membre des forces de sécurité. Tôt ce jeudi à Tripoli, c'est dans le nord du Liban. La première victime, Hassan Al-Mouri, âgé d'une quarantaine d'années, dirigeait un groupe armé à Tripoli. Il avait déjà été l'objet de tentatives d'assassinat. Son groupe avait affronté l'an dernier d'autres miliciens opposés au Hezbollah et au régime syrien. Al-Mouri se trouvait devant l'entrée de son domicile dans le quartier de Zahranie, en compagnie des deux autres victimes. Lorsque les assaillants sont arrivés en moto et ont ouvert le feu, l'armée s'est déployée dans la zone. Une enquête a été ouverte. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Deux Iraniens accusés de complots anti-israéliens condamnés à Bangkok. Retour sur le plateau de l'Info. L'ancien chef d'État égyptien remis en liberté dans l'affaire de corruption qui le concernait, devrait être assigné à résidence, mais probablement dans un hôpital militaire, avant la reprise dimanche de son autre procès pour le meurtre de manifestants. Celui qui a dirigé l'Égypte pendant 30 ans est donc encore loin d'en avoir fini avec la justice. Et dimanche en Égypte, toujours aussi, doit s'ouvrir le procès de dirigeants des frères musulmans arrêtés par l'armée. Dernière arrestation en date, celle ce jeudi, d'un de ses porte-parole, Ahmed Aref, plusieurs hauts responsables de la confrérie, dont son guide suprême, Mohamed Badi, sont sous les verrous. La plupart sont inculpés d'incitation au meurtre, mais ce sont plus de 1000 sympathisants des frères musulmans et de Mohamed Morsi, le président déchu, qui ont été arrêtés depuis l'évacuation sanglante de leur sit-in au Caire. Près de 1000 personnes ont été tuées dans les violences entre Promorsi et armées égyptiennes. Depuis, manifestations et heures se sont donc arrêtées, mais demain, vendredi, les frères musulmans appellent à de grandes manifestations pour le vendredi des martyrs. Deux Iraniens soupçonnés d'avoir préparé une attaque contre des diplomates israéliens à Bangkok ont été condamnés par la justice thaïlandaise. Saïd Moradi, qui avait eu les gens barachés lors de l'explosion d'une bombe, a écopé d'une peine de prison à vie. Mohamed Kazaï, reconnu coupable de possession illégale d'explosifs, a lui été condamné à 15 ans de réclusion. Les deux hommes ont clamé leur innocence, affirmant être de simples touristes. Pour les enquêteurs, ils préparaient un attentat contre des diplomates israéliens au lendemain d'actions similaires en Géorgie et en Inde. Les mises en accusation, Téhéran avait nié toute implication dans cette affaire qui remonte à février 2012. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le procès de Bozilai s'est ouvert sous le contrôle étroit des autorités chinoises. Cet ancien cadre du Parti communiste est poursuivi pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Ce procès est le point d'orgue du plus grand scandale politique en Chine. Depuis 30 ans, Bozilai risque la peine de mort. Le verdict devrait tomber début septembre. Les derniers enregistrements secrets de Richard Nixon à la Maison-Blanche ont été rendus publics. 340 heures de conversations d'attente avril à juillet 1973, un trésor à décortiquer pour les historiens. Les enregistrements sont disponibles au format MP3 sur le site internet du musée et de la bibliothèque Richard Nixon. Parmi les thèmes abordés, la situation au Vietnam, les relations avec l'URSS et bien sûr le Watergate. Un séisme et une violente réplique secouent la région d'Acapulco. Dans cette zone du sud-ouest du Mexique, plusieurs hôtels ont été évacués. Les autorités parlent de dégâts matériels mais n'annoncent pas de victimes. Par mesure de sécurité, les écoles et les universités ont été fermées ce mercredi. Une alerte au tremblement de terre a été lancée à Mexico, la capitale, où la secousse a été fortement ressentie. Lors des trois premiers mois de 2013, Médecins Sans Frontières a pris en charge plus de 74 000 patients souffrant de malaria en Centrafrique. Un nombre qui laisse présager l'un des pires pics de malaria dans ces dernières années. Médecins Sans Frontières et 4 autres ONG dénoncent l'abandon humanitaire et sanitaire du pays. Sébastien vit à Benzambé, au nord de la capitale Bangui. Comme beaucoup, il a fui les violences qui frappent le pays depuis plusieurs mois déjà. De retour chez lui, il constate les dégâts. Ces derniers temps, pendant les combats, les rebelles sont venus dans notre village et nous nous sommes enfuis. Pendant qu'on se cachait dans la forêt, l'hôpital a été pillé et tous les médicaments ont été volés. Maintenant, nous n'avons nulle part où aller quand nous sommes malades. Ce jour-là, une équipe MSF est de passage. Sébastien, qui pense avoir le paludisme, va se faire tester. Le test est positif, vous avez le paludisme. À cause de la violence qui a touché ce village, le peu qui était disponible, le peu de personnel qui était là s'est enfui. Et maintenant, il n'y a plus aucun système de soins. C'est pour ça que nous avons choisi de venir ici, d'organiser une clinique mobile aujourd'hui. Le paludisme n'est pas la seule menace qui pèse sur la population. La situation nutritionnelle se dégrade, les antirétroviraux ne sont plus disponibles. Quelques exemples, parmi tant d'autres, qui ont conduit MSF et quatre autres ONG à dénoncer l'abandon humanitaire et sanitaire du pays par les Nations Unies et par les bailleurs de fonds. Un abandon qui ne peut qu'aggraver une crise déjà alarmante. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Paris demande une réaction de force de la communauté internationale après une déclaration à Minima du Conseil de sécurité sur les attaques supposées au gaz toxique autour de Damas. Au Liban, le tribunal militaire engage des poursuites contre trois hommes pour appartenance à une organisation terroriste et planification d'attentats dans plusieurs régions de la capitale. Osmimou Barak remise en liberté dans l'affaire de corruption qui le concernait. Il devrait être assigné à résidence. L'ancien chef d'État égyptien pourrait quitter sa prison dès ce jeudi. Et les derniers enregistrements secrets de Richard Nixon à la Maison Blanche ont été rendus publics. 340 heures de conversation datant d'avril à juillet 1973. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 hors de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programme sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT. Je vous remercie à tous les jours à la Sous-Méry. Je vous remercie à la Sous-Méry. Je vous remercie à la Sous-Méry. Merci d'avoir regardé cette vidéo !